Hey hey, salut Loulou, moi c'est Mel, et moi c'est Ben, et bienvenue sur notre chaîne, les aventuriers en Thaïlande, dans la province de Krabi, et pas Krabi, je vais en commentaire en effet c'est pas Krabi, c'est la province de Krabi, on est actuellement à Aonang, et il ne pleut plus, donc ça c'est cool, on se lève, c'est notre cinquième jour, sixième, sixième jour, c'est ce que je disais, et nous sommes donc le 10 décembre, il est 7h55, il fait 24 degrés, et j'ai 90% sur ma batterie, de montre, ça à la rigueur, on s'en fiche pas, donc voilà, on est en train de préparer nos affaires, donc là on va prendre un petit dej, et puis ensuite on termine, on finit la préparation, et on décolle à 9h, direction, pour, pour, on le dit ou non ? Bah ouais, on le dit maintenant, on va à Kossami, c'est la première fois, ça va être cool de découvrir Kossami, vous pouvez aussi prendre l'avion, mais non, vous voulez pas reprendre l'avion, et ça coûte assez cher en plus, donc là, on a réservé, attendez un petit instant, parce que ça passe avec le temps, et donc on a réservé hier le transport, le transport, il faut compter 750 bahts par personne, bus, minibus, collectif, plus bateau, ferry, pas fast boat, on décolle à 9h, on arrive à 15h, et ça nous coûte 21€, en euros, comme ça vous l'avez en euros, et pour en baht, il nous reste une heure, on va prendre un café, parce que là, pour l'instant, on fait que des bêtises, il faut se réveiller, ce matin, on a du tac, ouais, il y avait un petit écureuil qui était dans l'arbre à côté, bon allez, filons mon petit dèche, Ryan Little Ça va Mel, t'as trouvé ton bonheur ? Petit déjeuner salé pour ce matin, un peu de pâte, une petite saucisse, un oeuf, une petite tomate, une petite tranche de pain, et ce sera nickel, on peut bien commencer la journée ! Et voilà, petit dèche pris et bagage préparé ! Ça c'était pas mal, hein ? Ouais ! Alors en fait, on n'a pas payé le petit déjeuner, je l'ai déjà compris, dans notre forte chambre, on l'a quand même pas payé, parce qu'on a eu un petit bug avec la clim, ça fait deux jours qu'elle ne marche pas ! C'est ça, en fait elle s'éteint en pleine nuit, alors d'un coup il fait chaud, on se réveille, c'est bizarre ! Donc là on a fini avec le ventilo, il faisait vraiment chaud cette nuit là, il y a du lourd qui arrive, donc gentiment j'ai été voir l'accueil ce matin, et je leur ai préparé un message traduit ! Ils nous ont dit qu'ils nous offraient le petit déjeuner en compensation, par rapport au problème qu'on a eu, donc ce qui est très gentil ! C'est cool, ça nous finit avec une bonne note sur cet hôtel, puis pour moi franchement, au top du top ! Pour rapport qualité prix, on est vraiment au top ! 27€ la nuit, par contre le petit déjeuner c'est 8€, donc c'est un tiers du prix de la chambre ! Ah, ça fait bizarre de payer 600€ pour deux petits déjeuners et 900€ la nuit quoi ! De toute manière, nous on ne prend pas les petits déjeuners le matin, on n'en a pas besoin, on mange le midi le soir en temps d'hiel, Mais le week-end, on se dit que c'est toujours sympa de faire un petit plaisir, petit déjeuner ! Donc là on attend notre transport qui va nous emmener au port pour aller à Koh Samui, on a 3h normalement de route ! Après 1h d'attente au port et on a 2h de chérisse ! Normalement, mais le temps qu'ils récupèrent tout le monde, c'est comme hier en fait ! Là par contre on va arriver, ensuite on va devoir chercher soit le scooter, soit le Jeep, idéalement Jeep parce qu'on est 4 et nos parents n'ont jamais fait de scooter ! Et puis avec les sacs et tout, c'est quand même plus sympa ! Oui, un petit truc, si vous voulez voir à quoi ressemble l'hôtel qu'on a fait, là on en a fait qu'un seul pour l'instant, dans le sud de la Thaïlande ! C'est la deuxième vidéo pour retrouver le... T'as pas dit tout à l'heure déjà ? J'ai dit hier ! Ah il me semblait que j'ai dit tout à l'heure ! Vous pouvez le retrouver, ouais c'est peut-être... Le Holiday Style à Aonang ! Aonang ! Bon allez, on prend la route et puis on se retrouve sur la route ! Et voilà, notre moyen de transport du jour ! Donc là il fait une petite pause, je pense qu'il doit encore récupérer du monde et puis on va reprendre la route ! Ça va Mel ? Bien installé ? Ah nickel, posé dans le van ! Je me suis mis bien ! En même temps, 3 heures de trajet... 3 heures entre 2 tu sais ! 3 heures de trajet ! Bonjour ! Et voilà le petit van de l'intérieur ! Bon Mel, prête pour le trajet ? Pas le trajet, c'est jamais la partie la plus cool ! Mais il faut bien passer par là ! Là il m'a dit 3 personnes en plus ! Il ne reste que 2 places, il y a un siège à rabat, des sacs, des valises et tout ça ! Donc ça va être serré derrière je pense ! C'est bien de passer dans les premiers quand on se fait récupérer et pas dans les derniers ! On a déjà eu le cas ! Les mecs tu montes sur les gens sur les genoux ! T'arrives en dernier tu te dis mais... Montes sur les genoux du monsieur ! Je ne connais pas le monsieur là ! D'accord ! Ah bah je pense qu'ils arrivent dans l'autre van ! Ah non ! Il y a moyen ! Si si ! Un regroupement de vannes ici ! Bon allez on reprend la route ! Let's go ! Et voilà ! Petite pause sur la route ! Ouais pause pipi ! Heureusement ! Ouais heureusement on n'en pouvait plus ! Il reste moins d'une heure de route ! Ouais c'est ça ! Et là on s'est juste pris un petit... Vous savez le petit croquement chaud ! Ah c'est chaud ! Moi j'ai pris ça ! Bon appétit ! Et moi c'est dedans ! Ça fait un petit encas ! Voilà c'est ça ! Ça c'est euh... Ça c'est euh... Ça c'est euh... Ça c'est euh... C'est un petit cavalier ! Ah ouais ouais ! Moi je pense que c'est chaud ! Par contre la température c'est différent ici là ! Ouais c'est humide ! Chaud ! C'est humide ! C'est pas encore soleil mais c'est humide ! Ça va venir ! Ça va venir ! Bon allez ! On se retrouve après la route ! Et voilà ! On est bien arrivé sur le ferry ! Il est euh... Quatorze heures ! On devait arriver à treize heures ! C'est à peu près ça ! Vraiment à peu près ! Après on sait pas combien de temps c'est le ferry ! Elle nous avait dit deux heures ! Euh... On sait pas ! On sait rien ! Elle avait dit qu'on arrivait à quinze heures normalement ! Et là il pleut mais c'est vert ! Ouais ouais ! C'est gris ! Mais bon on est à l'abri ! On va faire le transport ! C'est une bonne journée pour des transports on va dire ! Finalement ! En espérant retrouver le soleil à Kosabuya ! Oh oui ! Et hâte de découvrir Kosabuya ! Oui ! Et voilà ! On va bien arriver au port ! À tous les nuits ! Alors c'était bien une heure trente ! Oui ! Euh... Donc on est arrivé à trois heures et demie ! Ça fait déjà une heure qu'on est là ! Punaise ! Ça passe vite ! On est en train de chercher pour louer une voiture tout ça ! Ah bah il y a un taxi là-bas ! Il y a un taxi là-bas ! Parce qu'en fait la foulée une voiture au port c'est hyper compliqué ! Il y en a plus ! Il y en a plus ! Des scooters ! Il y en a plus ! Ouais ! C'est le cirque ! Ouais ouais ! Mais il y avait la full moon il y a pas longtemps ! Et du coup ils sont submergés quoi ! Je me suis renseignée un peu au préalable et en fait James Rental il lui reste en fait une Jeep a priori ! Et du coup on l'appelle c'est un français ! Trop bien ! Donc là c'est 900 baht la journée par contre il peut pas venir jusque là donc on va aller voir... On va y aller ! On va y aller si ! Et du coup on prendra un bus ! Attends j'ai juste demandé le taxi le prix ! Ouais ouais pas de soucis ouais ! Allez bah on va voir ! On va voir ce que ça coûte ! Bon Mel on a fait une bonne négoce ou comment ça se passe ? Ouais c'est pas mal vraiment ! On est au... Il commençait à 1000 baht le trajet en taxi pour aller à la location de Jeep ! Qui a 40 minutes de route quand même ! 50 ! 50 même ! Donc il y a beaucoup de route quand même ! Et finalement... Avec Grab ! On arrive à faire baisser le prix ! Sachant qu'en fait tout est grave ! Ça marche pas ! Donc on a juste les prix plus bas ! Donc on peut genre... Et du coup on l'a eu à 700 ! 700 ! Au lieu de 1000 ! Donc super ! 300 baht en moins ! Quand même il y a 8-9 euros en moins ! C'est pas négligeable ! Sachant que c'est une période où il y a beaucoup de monde ! Donc la négoce est forcément plus compliquée ! Ouais ce qu'on nous a dit ! Les hôtels sont blindés quoi ! Forcément ! Mais c'est pas grave ! Ça va aller ! Voilà mais puis ça sera sympa de rencontrer aussi un français qui est là ! Ça pourrait être cool d'avoir des bons plans facilement on va dire ! Ça va melter derrière ! Avec mes parents tout à fait ! Ça me rappelle des souvenirs ! Je suis au milieu ! Papa m'avant ! Normalement ils étaient pas devant tes parents ! Normalement je rappelle les parents ! Donc au départ on voulait aller à Lipa Beach ! Juste en dessous du port ! L'agence de location est près de Shaoang je sais plus trop quoi ! Mais toutes les agences sont à droite ! On va changer nos plans pour ce soir ! Pour l'hôtel par contre Georges j'ai regardé pour ce soir ! Et toutes les chambres étaient déjà pratiquement réservées quoi ! Les hôtels ! Ouais ! En espérant qu'on va réussir à en avoir deux ! Le but c'est aussi d'avoir deux chambres ! Parce qu'en fait il y a eu la full moon il y a pas longtemps ! Et c'est pour ça c'est surchargé de monde ! Bon allez ! On vous a carrément abandonné ! Ah bah il y a eu du boulot là ! J'avoue qu'on se met dans des galères un peu des fois ! Ah mais voilà ! Il y avait des choses à faire ! Il fallait trouver une Jeep ! Tout ça ! Donc on a priorisé vraiment sur la Jeep ! Mais pas sur l'hôtel ! Donc il est quelle heure là ? Bientôt 8h ! Bientôt 8h ! Ouais ! On a pas d'hôtel encore ! A recherche d'hôtel ! C'est des endroits qu'on connaît pas ! Donc qu'on découvre en même temps ! On a été voir 2-3 hôtels ! Dont un où on n'a pas pu y aller parce qu'en fait on montait pas ! Avec la Jeep ! Ça monte comme ça ! Avec de l'eau qui coule ! C'est une folie ! Je crois qu'elle va montrer la chambre ! Elle va montrer les chambres ! Donc on vous redit après ! Ouais ouais ! On vous reprend de suite ! On l'a entendu arriver avec la clé mais c'était pas pour nous ! A priori ! Il y a autre chose ! Alors la Jeep c'est un petit coup quand même ! Ça nous coûte en fait la semaine ! On l'a pris directement la semaine ! 7 jours ! 6 390 ! Ouais ! En gros ça fait 190 euros la semaine ! Ouais ! C'est ça ! Mais vu qu'on est deux, du moins deux couples ! Ça fait 90 euros la semaine ! Alors c'est un français qui nous l'est Jeep ! On vous l'avait dit ! On l'a eu au téléphone ! Il s'appelle James ! Ouais ! C'est ça hein ! Et du coup c'était plutôt sympa ! Et voilà ! Alors... On a essayé de faire au plus rapide mais ça prend du temps ! Après il nous a dit qu'au Samu ça y est c'est blindé ! Il y a plein de touristes ! Donc en fait c'est genre vous tomber mal ! Parce qu'il y a plus de voiture de dispo ! Il y a plus de scooter ! Donc pour les négocier ! Donc les prix ils montent ! C'est compliqué ! Et là on arrive donc à l'hôtel ! Et en fait ça fait deux fois qu'on nous le fait sur les hôtels ! Il n'y a pas de réception ! Il y a une dame qui est là ! Ok ! Et euh... Je te laisse y aller avec ta maman ! Maman tu viens ? Et euh... Donc euh... En fait euh... Il n'y a pas de personne à la réception ! Il y a une dame ! Et... Elle appelle la réceptionniste ! Et euh... On négocie au téléphone avec la réceptionniste ! Donc là les filles... Oups là ! On me voit plus ! On me voit plus ! Les filles elles vont aller voir la... La chambre et puis voir si ça correspond ! Et puis on vous reprend après pour vous faire le room tour si c'est bon ! Et nous voici installés pour manger ! Ça par contre ça a été vide ! C'est le seul truc qui a été vide la journée en fait ! Donc on est au restaurant de l'hôtel finalement qu'on a choisi ! Donc l'hôtel s'appelle... Le Ban ! Le Ban ! C'est ça ! C'est ça ! C'est pas facile ! C'est dans les alentours donc de Shaoang ! Voilà ! C'est au sud de Shaoang ! La guerre ! Ah ouais ! Et puis les hôtels dans la ville là-bas ! Alors il y a pas mal de bruit et tout ça ! C'est pas facile de trouver ! C'est ambiance poum poum ! Et puis pour une première conduite franchement c'est costaud ! Je vous avoue que direct dans le bain quoi ! Vraiment ça roule ! C'est serré ! On avisera demain pour s'organiser pour la semaine ! Il y a des sens uniques ! Et après pour faire demi-tour la route elle est barrée ! Donc on ne peut même pas revenir sur nos pas ! C'était vraiment compliqué de revenir sur un truc qu'on voulait voir ! On l'a loupé ! Sinon la chambre on a réussi à l'avoir à 1000 baht ! Elle est affichée à 1445 sur Booking ! Et là ils avaient démarré à 1500 ! Oui ! Et en fait 1000 baht parce que quand on y allait elle n'était pas à kiné ! Genre il y avait plein de bêtes dans la baignoire ! C'est ça ! Et puis moi je lui ai dit c'est une demi-journée ! On arrive il est 7 heures ! Ils ont bruit en soi qu'on arrive à l'heure là ! Mais ils ont fait l'effort ! Donc en fait on paye 27 euros la nuit ! 28 euros la nuit ! Le truc c'est que là ils ne la vendront plus ! En tous les cas ! Voilà ! Donc c'est ça ! C'est de ne pas perdre quoi ! On vous fera juste ici après manger ! Là il est 20 heures passées ! Demain on fera la visite de l'hôtel demain matin ! Et puis la chambre on vous la fait ce soir ! Oui ! On vous garde en vidéo jusque demain matin ! Bah oui quand même ! Et puis le repas ! Le repas on est en train de choisir ! On vous montre tout ce qu'on prend ! Il y a 14 au choix ! Ça va c'est... Et faites attention aussi sur la carte ! Des fois il y a ça en bas ! Vous voyez ? Là ! C'est marqué 10% service ! Charge & Tax ! Donc il y a 17% de plus ! Qui se rajoute en plus au prix de votre plat ! Voilà ! Et voilà ! Les plats sont arrivés ! Donc les prix... Ce n'est pas forcément donné ! Moi c'est 160 ! Moi c'est pareil ! Sans compter les taxes en plus ! Regardez ! Moi c'est un petit riz frit avec du poulet ! Du petit concombre ! Un peu de citron ! Et puis du... Et moi j'ai pris un pas de taille ! Voilà ! Et puis on a des petits... Piments... Cashew... Cacahuètes... Et sel ! Donc c'est ça un purô le plat avec les taxes ! J'ai plus envie de compter ! On est fatigué ! C'était une grosse journée ! La grosse grosse journée ! En tout cas ! Nous on va manger ! Bon appétit si vous mangez ! Et puis on se retrouve après le repas ! J'ai plus envie de voir ce qu'on pense ! On est le lendemain ! Bon ! Bah vous avez vu notre chambre ? Vous avez vu l'extérieur ? C'était juste là ! C'est assez potable ! Après il faut pas regarder quoi ! Ouais ! C'est au niveau... Peut-être le sol ! Et on sent que c'est un peu... Laissé à l'abandon ! Il y a des grosses toiles d'araignées partout dans la chambre ! Il y a des bêtes partout ! La salle de bain est pas ouf ouf ! Mais c'est 28 euros quoi ! Donc là on va aller faire le petit tour de l'hôtel ! Regarder les petites piscines ! Ouais ! Faire le tour ! Vous faire découvrir tout ça ! Et puis le petit déj ! Peut-être aller faire le petit déj ! Ouais ! C'est long ! C'est dimanche matin ! Donc euh... Tranquiloumilou ! Regole ? Etz... Olâ Chut ! Arrête ? O� ! Leo ? Teronstreabout... Etz, tu sais quoi ! Qu'est-ce tang ? Ai extraction ? Est-ce que j'en ai trés ? Ou t закончissez ? Ou tôt... Status莫 ? T gemeinsam... At cette une crise Alors, Ben, c'est quoi ton petit déj ? Montre-nous. Alors, le petit déj, finalement, ça sera un café. Franchement, il y a plein de bêtes. Il ne vaut pas spécialement le coup. Il n'y a rien de spécial. Non, même il y a des... On a bien fait de l'enlever. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, elle ne parle pas très bien anglais. Donc, on fait traducteur avec du thaï et du français. Et ça marche. Et elle nous dit, c'est bon, servez-vous. C'est gratuit. Je lui dis, on ne va pas payer en plus. Elle dit, non, non, c'est bon, c'est bon. Et après, elle fait le numéro de chambre. Le numéro de chambre, je lui ai dit, il n'est pas inclus. Elle me dit, oui, oui, c'est bon, allez-y. Et après, oui, je sais pas. On n'a pas tout compris. Voilà, mais dans tous les cas, vu ce qu'on a pris, on ne va pas payer. Moi, personne, je n'ai rien pris. Je n'ai rien pris. Ma maman non plus. Mon papa a pris juste un café. Et moi, un café, j'ai goûté un beignet de Pad Nang. Alors, c'était un beignet vide. Un beignet vide. Non, vraiment, c'est pas bon. Faut pas. Et puis, il y a plein de bêtes. Il y a sur les fruits et tout. Il y a des fourmis partout. C'est ouf. La Thaïlande, quoi. On aime. On aime aussi. Là, on est en pleine nature. Donc, forcément, il y a des bêtes. Et voilà, de retour de notre magnifique petit déjeuner. Je n'ai rien dans mon estomac. J'ai soif. Je borde de l'eau dans la chambre. Bon petit déjeuner, j'ai l'eau. Vous en pensez quoi ? C'est nature. On s'était dit, samedi et dimanche, on se fait un petit déj. Bon, c'est pas grave. On mangera le midi. Ça sera très bien. On va pas se plaindre en eau soleil. Ouais, clairement. Le lieu, moi, j'aime beaucoup le lieu. Mais juste un peu vieux les habitations. Mais pour 28 euros, moi, je trouve ça les vaut. Voilà. Oui. Si vous n'êtes pas trop en regardant sur les fourmis et sur toutes les bêtes qui volent et qui... Et la propreté. Voilà. Non, mais en comparaison à Cravi, l'hôtel qu'on avait, qu'on a payé 27 euros, il était... C'est sûr. Largement plus clean, plus moderne. Bon, après, on aime aussi les trucs un peu plus authentiques. Il faut de tout. Il faut de tout. En tout cas, on va clôturer cette vidéo là-dessus et on vous reprendra dans le prochain vlog pour de nouveaux hôtels. On change d'hôtel, on va aller chercher des hôtels. Et surtout, là, la visite de Koh Samy, le but, c'est de voir un peu Koh Samy. Visitez l'île, on a une voiture. Il faut y aller. On vous a pas montré la Jeep. Et bah, vous la verrez dans la prochaine vidéo. Ah, on va pas voir rester. Bon, bah... N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Voilà. Mettre un petit commentaire si jamais vous avez des questions ou tout simplement pour mettre un petit commentaire. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Exactement. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les loulous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada